Ça vous a fait vivre l'ambiance des carnavals. Dernière étape à la Martinique aujourd'hui, ses costumes colorés, sa convivialité, son roi Vaval aussi. Quatre jours intenses et très dansants qui se sont achevés mercredi sous le soleil de Fort-de-France. Nos envahiers spéciaux David Bordier et Pascal Marcella. Un thermomètre à plus de 30 degrés et une ambiance qui grimpe. A Fort-de-France, la rue devient une piste de danse, géante. Toute une ville, toute une île l'attendait. Voici Vaval, le roi du carnaval, pour sa première sortie. Le personnage en lui-même, c'est Vaval, mais qui représente un personnage politique, on va dire, peut-être même pas politique. Il faut chercher. A la Martinique, le carnaval est avant tout créatif. Chaque association, chaque comité présente sa chorégraphie, ses costumes, ses chars, ses musiciens. A près de 200 000 spectateurs. Jusqu'à la veille de la grande parade, on peaufine les préparatifs. Sur la commune du Robert, côté Atlantique, l'association Charivari prépare depuis des mois son 20e carnaval. On a choisi des gigantesques amas, qui représentent tous les symboles mayas, etc. Marie-Haline, vous aimez bien ce thème ? Oui, oui, j'aime bien. On fait de très beaux costumes, on danse, on parle dans la rue. Donc c'est vraiment qu'on s'éclate dans la rue aussi, à notre manière. Et au milieu des préparatifs, les familles se retrouvent, comme ici deux sœurs, Karine et Aurélie. La grand-mère, les filles et les petits-filles. Et on défile tous. Toutes les générations se rassemblent. C'est vraiment les impliquer pour qu'un premier qui puisse savoir comment faire. Et puis c'est la tradition, quoi. Après les costumes, place à la danse. Au pied de leur char, les membres de Charivari répètent une dernière fois leur chorégraphie. J'ai maré, 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 j'ai maré. On est 56. Donc c'est pas à prendre à faire quelque chose de propre quand même. C'est le championnat. Dimanche, à Fort-de-France, les membres de Charivari entament une longue séance de maquillage. Nous retrouvons Aurélie et sa sœur Karine. Pas du tout stressée, plutôt l'excitation de rentrer dans le carnaval avec les musiciens, danser. Et vraiment profiter de ce moment à fond. Et vêtue de leur costume maya, elle nous entraîne dans le cortège, jusqu'au rempart du Fort-Saint-Louis. Et ses corps, enduits de sirop de canne et de charbon, rappellent la période de l'esclavage dans les plantations. D'autres préfèrent l'argile, comme les potiers des Trois-Illets. C'est hommage à nos Amérindiens, puisqu'ils ont été les premiers potiers de l'île. Et la parade va faire le tour du centre-ville, bien décidée à faire la fête encore plusieurs jours. Après les couleurs du Dimanche Gras, la parade est devenue rouge, pour Mardi Gras. De tradition africaine, on retrouve les grands diables avec leur masque à cornes et à miroirs. Ils côtoient les petits diables. Les deux derniers jours sont rassemblés. Ici, au Fort-de-France, on peut vraiment donner tout le piment du carnaval. Mais c'est la fin ? La fin, c'est demain. Mais aujourd'hui, on ne vit pas la fin, parce que jusqu'à demain soir, c'est peut-être pas encore la fin. Et on vient de très loin pour s'habiller en rouge. Alors moi, je suis un Ardennais, amoureux de la Martinique, et qui vient faire le carnaval. Les diablesse font le chaud sur les bois de Jacques. Ces drôles de voitures transformées, décorées. C'est la grosse journée, donc tout le monde vraiment joue le jeu, on se déguise, on profite et on s'amuse. Pendant plusieurs jours, les tambours ont fait trembler la Martinique et Fort-de-France. Voilà, la bourse de Paris à moins 0,46%, alors qu'il est à 5244 points. Dans un instant, la météo de Tatiana Silva. À 20h, Anne-Claire Coudray. Et puis lundi, vous retrouverez Jean-Pierre Pernod. On va se quitter avec en exclusivité un extrait du concert des enfoirés. Vous serez encore des millions, je n'en doute pas, à suivre ce soir sur TF1. Comme vous le savez, on compte sur vous. Bon après-midi, bon week-end.